Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire de la phonologie avec les alphas pour se préparer au CP. Nous allons retrouver les alphas transformés avec les consonnes longues. Il y aura une autre vidéo avec les voyelles et les consonnes courtes. Papa et maman, à la fin de la vidéo il y a des photos. Je vais vous expliquer comment jouer à ce jeu à la maison simplement. Maintenant, nous allons jouer au jeu mais d'abord. Je te rappelle que tu ne peux pas jouer à ce jeu si tu n'as pas regardé la lecture du livre à la poursuite des alphas sur Youtube. C'est une vidéo. Si tu n'as pas lu l'histoire, si tu n'as pas regardé la vidéo de cette histoire, tu ne peux pas jouer à ce jeu. Ce sera trop compliqué pour toi. D'accord ? Nous allons commencer à jouer et je t'explique rapidement comment on va jouer à ce jeu. Furiosa est partie en voyage mais les alphas sont prudents et sont toujours transformés. Il n'y a que petits malins qui peuvent les aider à reprendre leur apparence normale. Tu vas aider petits malins à retrouver l'alpha qui correspond à l'alpha transformé. Nous avons des lettres. Ce sont des lettres minuscules. Ce sont les lettres qui sont petites. Donc ce sont des lettres scriptes. Elles sont minuscules. Ce sont les lettres scriptes. Nous avons aussi des cartes. Avant de jouer au jeu des cartes, on va se souvenir du nom des lettres. Est-ce que tu es prêt ? Regarde bien mon doigt avec le rond jaune. Il y a la lettre F, J, L, M, N, R, S, V, Z. Bravo ! Ces lettres, en fait, ce sont les alphas qui sont transformés. Tu vas aider petits malins à retrouver les alphas qui sont transformés ici, qui se sont cachés dans ces lettres minuscules. D'accord ? Je tire la carte. C'est parti ! C'est la fusée. D'après toi, elle est où la fusée ici ? La fusée, quand elle se transforme, à quoi elle ressemble ? Elle ressemble à la lettre F. Bravo ! Je prends la carte et je la mets sous la lettre F. La fusée se transforme comme ça quand il y a Furiosa. On continue ! Le robinet, d'après toi, il est où le robinet ici qui s'est transformé ? Quand le robinet se transforme, il ressemble à la lettre R. On prend le robinet et on le met sous la lettre R. Le monstre, où est-ce qu'il est le monstre ici, d'après toi ? Le monstre se transforme comme ça. C'est la lettre M. Le vent. Quand le vent se transforme, à quoi il ressemble ? Oh, c'est facile ! Le vent, quand il se transforme, il ressemble à la lettre V. Bravo ! Je prends le vent et je le mets sous la lettre. Il nous reste la limace. Quand la limace se transforme, à quoi elle ressemble ? La limace se transforme avec la lettre L. Attention, ce n'est pas un I. Là, ce sont les lettres minuscules. Et donc la lettre L, en minuscules, c'est un bâton. Je prends la lettre L et je mets dessous. Il nous reste le nez. Quand le nez se transforme, à quoi il ressemble ? Il ressemble à la lettre N. Bravo ! Je prends le nez et je le mets dessous. On a bientôt fini. On a le serpent. Quand le serpent se transforme, à quoi il ressemble ? Il ressemble à la lettre S. On prend le serpent et on le met dessous. Il ne nous reste plus que deux alphas à trouver. Le G d'eau, d'après toi, il est où le G d'eau ? Puisqu'il s'est transformé. Le G d'eau s'est transformé avec la lettre J. On prend le G d'eau et on le met dessous. Et il ne nous reste plus que le zybulus. C'est facile de trouver le zybulus ici. Le zybulus s'est transformé avec la lettre Z. Bravo ! Je prends le zybulus et je le mets. Voilà ! Nous avons retrouvé tous les alphas qui s'étaient transformés ici, avec les lettres minuscules. Bravo ! Tu as aidé, petit malin ! On va se souvenir des lettres. F, J, L, M, N, R, S, V, Z. Bravo ! Petit malin est content, tu l'as bien aidé pour retrouver les alphas. Ça y est, la vidéo est terminée. Mais avant, je vais expliquer à maman et à papa comment jouer à ce jeu à la maison. Vous pouvez facilement jouer à ce jeu avec le jeu de cartes des alphas que vous pouvez trouver sur Internet. Mais en réalité, on peut fabriquer le jeu de cartes nous-mêmes sans acheter quoi que ce soit. Il vous faut juste une imprimante, du papier et de l'encre, bien sûr. Il vous faudra des cartes, fabriquer des cartes avec les alphas au milieu et ensuite des autres cartes avec les lettres minuscules qui sont inscrites. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas aux majuscules ni aux lettres en attaché, donc en cursive. On ne s'intéresse qu'aux lettres minuscules. On verra les lettres en attaché plus tard. Je vous montre à quoi peut ressembler le jeu de cartes si on le fabrique nous-mêmes. Vous pouvez le trouver sur ce blog sur Internet de maître et de maîtresse. Vous imprimez donc les cartes en minuscules et les cartes avec les alphas. Pas besoin d'imprimer les cartes en attaché. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. On verra ça plus tard. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, le lien en entier, pour que vous puissiez télécharger les cartes et les fabriquer. Bien sûr, si vous ne pouvez pas les fabriquer, ce n'est pas grave. Mais c'est mieux si vous pouvez y jouer avec votre enfant, même cet été. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On jouera à ce jeu à nouveau avec les alphas, voyelles et consonnes courtes. Je te dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.